Le procès du militant poursuivi pour avoir recouvert de graffiti une statue de Jean-Baptiste Colbert, auteur des règles régissant l'esclavage dans les colonies d'outre-mer, s'est ouvert lundi. Les discriminations raciales, notamment orientées contre les Noirs, même si on comprend toutes les autres discriminations raciales intérieures de celles-ci, celles qui concernent la négrophobie, les racines sont profondément à rechercher dans le passé, et le passé colonial. Et Colbert est une figure majeure de ce passé colonial, ce passé qui ne reconnaissait pas les Noirs comme des êtres humains. L'acte posé par le mouvement du Guadeloupéen le 20 juin de l'année dernière intègre la campagne mondiale contre les monuments des personnages liés à l'esclavage ou au colonialisme. La France est capable de guérir de sa négrophobie et de son racisme d'état en général, mais pour cela, l'État français doit apprendre à regarder en face son histoire et pas simplement l'histoire qui lui plaît. Par exemple, la statue de Colbert était taillée à la gloire de la suprématie blanche. Ce qu'on a fait, nous, et les gens ne l'ont pas compris, c'est qu'on a écouté la parole de M. Macron qui disait qu'il faut que la France assume l'entièreté de son histoire. Nous, on a voulu l'aider à aller jusqu'au bout de cette démarche parce qu'on voyait qu'il y avait des résistances à l'intérieur de son propre corps gouvernement. Colbert a également rédigé le Code noir qui réglementait la vie, la mort, l'achat, la religion et le traitement des esclaves par leur maître.